Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des micros pour votre GoPro. Alors, faisons le tour de ces différents produits. J'ai un adaptateur pour microphone, donc il me permet de brancher mon micro sur la GoPro. Ensuite, j'ai un EYL-001 qui est un adaptateur pour brancher deux micros. A noter que ces deux adaptateurs que je viens de citer sont livrés avec deux petits sacs de rangement très 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 classe. J'ai deux micros et leurs noms exacts sont ETM-001. A noter qu'avec ces deux micros sont livrés des petites protections en mousse qui peuvent très légèrement contrecarrer le bruit du vent. Mais si vous ne voulez pas entendre le vent, il vous faudra un dernier produit, celui-ci se nomme un coupe-vent. J'en ai deux. Alors maintenant, voyons voir comment connecter tout ça sur notre GoPro. Premièrement, on va enlever le cache situé à droite de la GoPro, puis sur la prise USB, celle dont on se sert pour charger notre appareil. On va brancher le premier adaptateur pour un seul micro. Deuxièmement, on va brancher le EYL-001, c'est-à-dire l'adaptateur pour deux micros. Et enfin, il suffit de brancher les deux micros. Et voilà, on est parti pour faire la phase test. Ok, donc voilà, on a fait le test maintenant avec le micro de la GoPro. Donc là, je vous ai montré un petit peu le bruit ambiant qu'il y a en ce moment chez moi. Et je rajoute ma voix par-dessus. On peut voir que le micro de la GoPro, comme on le sait déjà, elle n'est pas tip-top, ce n'est pas vraiment le meilleur. Donc maintenant, on va tester avec un seul micro. Ok, donc voilà, là, je teste avec un seul micro. Alors, à savoir, selon la position dans laquelle vous allez l'orienter. Donc, par exemple, là, je le mets plutôt vers le bas. Si maintenant, je le mets devant ou si je le mets sur le côté, n'importe lequel ou en haut, le son ne sera pas exactement le même. Moi, je trouve qu'en le mettant juste devant comme ça, ça sonne plutôt pas mal. Ou alors, si je l'accroche à mon t-shirt juste ici. Donc, je vais essayer de le faire avec une main. C'est un peu délicat. Bon, je vais essayer, ne bougez pas. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'accrocher. Donc voilà, avec une main. Bref, ce que je disais, c'est qu'avec un seul micro, le son est quand même déjà beaucoup mieux. Donc, on peut l'accrocher ici, on peut le mettre devant. Moi, je pense que le meilleur des sons, c'est si on le met plutôt proche de la bouche. Peu importe l'angle, mais plutôt proche de la bouche. Si on le met trop loin, on commence à entendre un petit peu trop les bruits ambiants et ça gâche un peu la qualité de notre voix. Donc voilà, il y a une voiture qui passe actuellement. Je parle en même temps. Normalement, on ne l'entend pas trop, on entend plutôt ma voix. Donc, comme vous avez vu, je les ai attachés juste ici. Alors, il suffit de l'attacher avec la petite pince pour le mettre sur les t-shirts. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux en termes de qualité de son après. Donc, plutôt proche de la bouche. Sur le t-shirt, ça s'accroche parfaitement bien. C'est bien placé. Bon, grâce à ce câble qu'on peut dérouler, on peut les éloigner. Bien entendu, on peut les mettre vraiment loin l'un de l'autre. C'est à vous de choisir ce que vous préférez. Vous pouvez utiliser des perches et tout. Moi, je pense que je vais plutôt l'utiliser comme ça pour des interviews ou tout simplement pour ajouter du son de voix dans les montages vidéos. Ça va changer un petit peu que de mettre que de la musique. Donc, vous verrez ça dans les prochains montages. En tout cas, en ce qui concerne ces micros, moi, je trouve que c'est vraiment une qualité excellentissime. Ça change réellement du son pourri qu'on a sur cette GoPro. Ça nous permet d'ajouter un nouveau plus pour par exemple faire, comme j'ai dit, des reportages pour ajouter ou alors tout simplement un son de voix qu'on a envie de parler pendant nos montages vidéos de vacances ou n'importe quoi. Donc, ces micros-là, ils sont vraiment génialissimes. Et moi, je trouve que c'est les meilleurs du marché. Alors, pour tous ces produits, je vais attribuer une note de 6 sur 5. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tout simplement géniaux. Ils sont très performants. Le fil est assez grand pour qu'on puisse les utiliser avec des perches. Ils ne sont pas trop chers par rapport à la qualité qu'ils proposent. Et au niveau du packaging, on ne se moque pas de nous pour une fois. Mais on a des petits sacs de rangement. Et franchement, sincèrement, ça me ravi. Donc, tous ces produits m'ont été envoyés par Edutige que je remercie énormément pour leur confiance. Pour les retrouver, il suffit d'aller sur http2.slashslash www.edutige.net Le lien est dans la description de la vidéo de toute façon. Il vous suffira de cliquer dessus. Voilà, donc donnez-moi vos avis sur ce produit dans les commentaires. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !